Romper agent, bonjour à tous, ici le commandant Blanchard, je me propose aujourd'hui de vous expliquer que faire, non mais que faire, c'est une question tout à fait importante, que faire, quand on arrive niveau 30 et qu'on souhaite améliorer son score d'équipement facilement. C'est assez simple, vous allez donc commencer par ouvrir votre carte, la petite carte avec tous les indicateurs, et vous allez être sûr que vous avez terminé toutes les missions principales ainsi que les rencontres, c'est très important, car quand vous avez terminé une mission principale et toutes les rencontres d'une zone, la planque affiliée à cette zone débloque une mission de recherche et destruction au niveau 30. Cette mission de recherche et destruction, vous allez la faire planque par planque, zone par zone, à chaque fois vous aurez à détruire trois petites cibles, c'est plutôt assez facile, si vous avez un temps soit peu de jugeote et de doigté, bien sûr, et vous allez récupérer donc trois intels à chaque petite mission, ainsi que dix intels et un objet de haute qualité quand vous allez revenir à votre plan. Voilà, donc c'est ce qu'il veut dire, dix intels, je veux dire quotidien, pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire, comme moi-même évidemment. Donc voilà, une fois que vous aurez fait ces missions de recherche et destruction, alors vous pouvez en faire une, plusieurs, toutes, on s'en fout, ça c'est vous qui voyez avec votre vie. Et donc une fois que vous avez, vous allez aller au hub, vous allez aller au hub, au terminal, qui va vous permettre de croiser deux personnes fort sympathiques, selon vos amis d'ailleurs, vous leur passerez bien sûr le bonjour. Donc ces vendeurs vont vous donner des informations sur des cibles prioritaires, il y a un vendeur quotidien, un vendeur hebdomadaire, voilà. Donc en fonction des cibles que vous sélectionnerez, vous récupérez plus ou moins d'équipements. Elles ne sont pas franchement difficiles, commencez par les cibles qui sont acceptables, les cibles qui sont à votre niveau, ne soyez pas trop gourbants si je peux me permettre, ma mère l'était et elle a mal terminé. Donc je vous conseille de ne pas, voilà, et ce qu'il faut que vous voudriez faire, c'est qu'attention, attention, car parmi ces cibles, il y a des cibles avec tête de mort, des cibles à haut risque, comme ils l'appellent dans le jargon de la division. Ces cibles à haut risque ne peuvent être réalisées qu'une seule fois, une seule tentative. Donc soyez bien sûr d'être bien équipé, de vous avoir fait la main sur quelques autres raclures avant de vous attaquer à ces cibles prioritaires, car sinon vous allez les perdre une fois pour toutes. Ceci dit, elles ramènent pas mal de butins, je vous l'accorde. Une fois que vous avez fini ces missions de recherche et destruction, il vous reste les 15 salopards dont parlait le commandant Mougeot tout à l'heure dans sa vidéo. Je vous conseille d'aller la voir avec son propre parler habituel, il vous indiquera tout ce qu'il faut savoir sur ces 15 boss PVE, si je peux me permettre, que vous pouvez tuer, je crois, tous les 4 heures, une fois par jour, ce qui est déjà pas mal. Une fois par jour, c'est déjà bien. Et pour terminer, il y a parfois des caisses de ravitaillement qui tombent dans les rues de New York. C'est pareil, je crois que c'est tous les 4 heures ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à aller les récupérer, vous vous ferez facilement du butin. Ensuite, vous pourrez vous attaquer au DLC, comme le disent les anglais, des souterrains. En faisant des missions souterrains, vous allez récupérer des caches de souterrains ainsi que des équipements aux qualités en récompense des missions que vous allez faire. Alors, un petit conseil du commandant Blanchard, un conseil, en fait on est entre nous là, donc je vous le dis tout à traque. Je vous conseille de bien vous équiper avant de commencer les souterrains. Pourquoi ? Parce que sinon vous allez mettre plus de temps à faire ces missions et ce sera moins rentable au niveau de l'équipement. L'idée c'est de les faire en 15 minutes ou moins, vous torchez ça en 10 minutes et vous tirez la chasse. Et puis vous tirez la chasse en gardant les objets, évidemment. Et il y a aussi le DLC survie, qui est plus fun que rentable, car pour être vraiment rentable, il doit être terminé à 100%. Si vous vous faites tuer comme une buse avant la fin de la survie, ce ne sera pas rentable du tout, en tout cas pour vous équiper en farmant rapidement. Voilà, une fois que vous avez un score d'équipement qui est convenable, je pense qu'en une ou deux sessions vous aurez un build qui vous semblera bien. D'ailleurs, allez voir sur internet les différents builds que vous pouvez vous faire. Et ensuite, vous pourrez vous attaquer à la zone de quarantaine. Et pour ceci, je vous laisse entre les mains du commandant Boujot, qui a un briefing complet sur la zone de quarantaine. Surtout si vous êtes seul et sans ami, comme moi, ça fait bien longtemps que... Enfin bon, vous avez compris, quoi. Au niveau des femmes, ça a toujours été plus complexe. J'avais... Non, bon, mais enfin, je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Voilà, écoutez, je vous remercie, agent. Repos. Et c'était le commandant Blanchard.